il y a un voisin ici un voisin à nous qui ses parents ils sont ils sont devenus âgés il veut pas les mettre il voulait pas les mettre en maison de retraite et il est parti voir le voisin de palier il lui a dit dis moi tu veux pas vendre ta maison non je veux pas vendre ma maison que dit non regarde j'ai mes parents je veux pas les mettre en maison de retraite ils vont voir leur maison à amnibrak et pourra pour habiter ici j'ai regardé la maison combien à votre maison je sais pas ça vaut 1,5 million il dit moi je te rajoute 200.000 200.000 c'est même pas comme ça même si tu veux même si tu la vente ça toujours quand on t'achète une maison on dit bon allez mais 1,5 million d'abdes un peu le prix 50.000 100.000 lui il lui dit voilà je te donne 200.000 tu peux t'acheter une maison où tu veux et il dit bon d'accord il dit regarde je te laisse le temps je suis pas pressé mes parents ils vont vendre la maison c'est une histoire de six mois tu as six mois pour pour trouver une autre maison à notre appart et tout il dit d'accord et tout il fait venir un avocat il signe un contrat ils signent ensemble de vendre la maison et lui il a fait exactement ça pourquoi pour pouvoir ouvrir comme ils ont un mur mitoyen ouvrir le mur et que ses parents ils sont là et puis s'occuper de ses parents les parents ils ont vendu la maison il se prépare à le déménagement et lui on est un mois avant il n'a pas trouvé une maison le temps il passe il passe il passe il passe il passe de six mois on arrive à un mois et il trouve pas il trouve pas mais comment je vais faire ils cherchent ils cherchent à droite à gauche machin la seule chose c'est la prière il va dans une synagogue dans un autre quartier d'île de ramotte il dit là bas ils ne connaissent pas je vais prier je vais faire tout le télime ça il fait tout le télime il prie il prie il prie il prie il prie sort de la synagogue ici quand il a vous savez quand quelqu'un il fait des des annonces il ya une feuille comme ça avec des petits papiers qu'on tire il voit appartement à vendre une rue à côté de chez nous il tire le papier tac il rentre il dit ce soir je l'appelle il arrive dans il arrive le soir à la maison toi il va il mange avec sa femme il prend il va pour chercher le papier cherche il cherche il cherche il cherche il cherche il trouve pas le papier c'est pas possible il se rappelle que c'était rue boublique mais il se rappelle pas quel numéro il se rappelle c'était 4 rue boublique mais il se rappelle pas quel étage quel machin de ça il retourne le soir dans à côté de la synagogue sur le poteau il avait écrit juste l'annonce il n'y avait plus de papier avec le téléphone il n'y avait plus de téléphone il y avait juste écrit voilà maison à vendre rue boublique 4 rue boublique tatata sans le papier qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais il dit tout c'est quoi je vais aller là bas je vais taper un des appartements je vais voir il arrive là bas entre au premier étage tape à la porte un jeune homme enfin un jeune papa il ouvre la porte il dit voilà dites moi vous savez pas si un appartement à vendre ici j'ai vu que enfin j'avais une un papier comme quoi il y avait un appartement à vendre l'autre il regarde comme ça il dit mais dis moi t'écoutes derrière mes portes ou quoi il dit quoi il dit j'ai eu une opportunité de déménager pour aller travailler là bas et je viens de dire à ma femme ouais peut-être on va vendre la maison mais il faut que je passe jusqu'à la fin du mois là bas elle dit ma femme elle dit mais t'es fou on peut pas vendre une maison à un mois c'est et toi tu arrives là comme une fleur et tu me dis voilà tu ne vendes pas ta maison il n'y a pas une maison à vendre ici je peux voir ta maison il dit ouais bien sûr il regarde la maison ça m'intéresse je signe avec toi combien vous voulez il s'arrange sur le prix il signe la maison 2 semaines après l'autre il part une semaine il fait la peinture et il rentre dans la maison quand il rentre dans l'appartement il se renseigne il y a les voisins et il se renseigne il dit ouais j'avais une maison à vendre dans cet immeuble c'était quelle maison il dit ah c'était une maison au 4ème étage mais elle a été vendue il y a 6 mois il dit regarde il a perdu le papier il a prié il est venu il a voulu faire du chesed avec son copain pour pouvoir lui vendre l'appartement au début il a dit regarde je fais du chesed regarde ce que ça m'a dit je trouve pas d'appartement il va habiter avec ses parents moi je trouve rien mais c'est quand même du chesed après il va il perd le papier le papier tu lui dis attends j'ai tout fait il perd le papier il trouve l'appartement au premier étage alors qu'il aurait dû l'acheter au quatrième étage et le quatrième étage il a dit qu'est ce qui se serait passé j'aurais appelé le papier on m'aurait dit non c'est plus actuel l'appartement il a été vendu il serait même pas allé là bas donc en vérité pour montrer que comment akadosh bohu il dirige ce monde des fois tu as l'impression de faire du bien aux gens et de recevoir du mal des fois tu as l'impression d'avoir perdu le coche non akadosh bohu tout est médouillac tout est précis akadosh bohu il fait les choses d'une certaine façon pour nous montrer et nous faire voir qu'en vérité que c'est pas nous qui dirigeons nous on fait Ishtad Lut nous on essaye de faire quelque chose l'autre il a pris 15 euros de sa carte bleue l'autre il a pris ça l'autre machin ta 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 ok ben pourquoi réfléchis alors c'est vrai c'est un fait on vit tous les jours on vit des faits l'autre il est énervé l'autre il est souriant l'autre il s'est passé ça l'autre il s'est cassé la jambe l'autre mais pourquoi ce fait comment ça se fait ce fait comment je suis arrivé à là pourquoi comment je tire une leçon comment vous rappelez hier le feu rouge il y a trois choses à tirer du feu rouge donc rappelez-vous je prends un moment de pause et je réfléchis à ce qui m'arrive quand tu réfléchis à ce qui t'arrive tu réfléchis au pourquoi du comment tu vas réfléchir à mener ta vie d'une autre façon face à combattre 1 1 2 10 2 1 2 2 3 4 1 1 2 1 Merci.